On se demandait quand même assez souvent à quoi ça servait les petits points d'interrogation, les ruines qu'il y a tout autour de la carte. Et bien en fait au début c'est vrai que c'est un peu chiant de faire les ruines de niveau 1, puis ensuite les ruines de niveau 2, et après les ruines de niveau 3. On voit que là j'ai ouvert pas mal de coffres, etc. Là je suis presque, je suis à ça de 150 000, d'accord ? Je suis quasiment, on le voit pas là, mais je suis quasiment à ouvrir le coffre ici, donc d'avoir 3 pierres philosophales, je vais vous dire 300 gemmes, et 3 pierres philosophales. Et en fait c'est vachement intéressant parce que non seulement ça va pouvoir te donner ce genre de choses là, quand t'attends le coffre, quand t'attends un certain nombre de points, mais surtout à chaque fois que tu fais un niveau 3, que tu découvres une ruine de niveau 3, c'est pour ça qu'on voit que j'ai 80% de ruines de niveau 3 découvertes, c'est que ça va te donner en fait des ressources, d'accord ? Pas seulement les petits packs qui sont là, mais à chaque fois que tu découvres une ruine sur la carte, il y a un potentiel de chance qu'elle te donne une ressource, genre 200 000 de pierres, 200 000 de bois, et c'est pas dégueulasse parce que dans ce jeu en fait les ressources c'est ce qu'il y a de plus galère à avoir. Alors moi ce que je fais en fait, j'ai une technique, c'est que je clique là sur la carte, on voit un petit truc blanc qui se déplace, je me mets quelque part, par exemple ici au bout, quasiment au bout, en bas, à droite, j'essaye de sélectionner vraiment le bord du bord, et puis je clique ici en haut pour aller directement me diriger sur la carte. Et du coup c'est beaucoup plus facile à gérer, voilà, hop, enfin là j'ai un petit peu de la chance, je tombe directement sur un, je vais d'ailleurs le partager à l'alliance, et du coup je sais que là, alors ça bug un petit peu, je sais que ce truc là, et bien je suis au bout. Alors j'ai plus la carte sur le côté qui m'aide, je vais rezoomer, re-dézoomer, voilà. Voilà, ça bug un peu, c'est pas hyper stable, en tout cas le front il est pas super stable ici. Il suffit juste de dézoomer, rezoomer, et c'est bon, ça remarche. Donc là on voit que je suis vraiment, ici à la pointe là, et en fait cette zone, ben c'est la zone qu'il faut que j'explore, alors il y a peut-être pas tout là, on voit pas vraiment la zone telle qu'elle est sur la carte à explorer, mais on a de la chance. J'ai pas mal de chance du coup, j'ai une deuxième, j'ai une deuxième ruine ici. Bon en tant qu'à y être, je vais en chercher un petit peu, là il y a une ruine niveau 2, je vais la partager, c'est pas forcément qu'on se recherche, mais c'est toujours bon à prendre, il y en a qui ont déjà fini les ruines 3 chez nous. Donc là je vais tout simplement les partager à fond les ballons dans l'alliance, et comme ça je pourrais du coup les récupérer un petit peu plus tard, quand j'aurai fini, sans forcément chercher, il faudra juste que je remonte le chat un petit peu, et j'aurai l'intégralité des ruines à observer, à me faire plaisir tranquillement, et à gagner au taquet de temps, parce que c'est vraiment, on le voit, c'est manuel, c'est une galère, sorti de l'espace à chercher, celle-là c'est quoi ? 712 ? On va juste coller en guilde, il faudra que ça sera plus simple. Ouais. Je sais pas, ouais. T'as envie de le faire, fais-le. Ouais, je cherche, je le mets dans le chat, c'est déjà pas mal. Ah. C'est la même chose que toi de te les sauver, tu cliques juste sur l'étoile. Alors attends, je fais ça et je clique sur l'étoile là ? Ça marche pas. Spécial. Non, bah l'espèce de punaise là que t'as. Ouais, bah je clique sur la punaise, ouais. Et du coup, il y a spécial, ennemi, ami ou alliance. Bah alliance alors. Ouais, tu le mets en alliance. Non, mais en alliance, il y en a qui vont pas comprendre, c'est pour ça que je le fais pas. Parce qu'ils vont te TP ici, en fait. Ils vont se dire, ah, c'est la nouvelle ruche. On les connaît les loustics. Ah, je les connais les loustics. Donc, je fais gaffe à ce que je mets dans l'alliance, quoi. Bah moi, les miennes, par exemple, quand j'explore comme ça, mais que j'ai pas forcément les troupes pour y aller, je me les sauve en spécial. Et puis après, j'en trouve tout. Ouais, mais là, au moins, je partage. Là, je partage un petit peu, s'il y en a qui veulent aller se les faire. En plus, j'en trouve plein. Pour toi, aller les rechercher après, quoi. T'as plus facile de te les mettre dans spécial. Oui, mais là, je vais y aller vite fait, hein. Là, je vais mettre après dans le lit. Il suffit juste que je compte. La première, ben voilà. La deuxième, je l'aurai faite. La troisième, ben il faut que j'y aille. La quatrième, il faut que j'y aille. Et ainsi de suite, tu vois. Et là, j'en ai pour la nuit. Tranquille. C'est juste pour éviter de remonter le tchat, quoi. Ouais. Bon. Je partage. Je suis un partageur. Je suis quelqu'un qui aime donner aux gens, tu vois. Hop là. Bon, allez. Il y en aura suffisamment pour ce soir. Pour occuper la moitié des gens. C'est nickel. C'est bon, je l'ai fait. Attends. Je l'ai. Je fais jouer un peu. Ah, ok. Je l'ai. Je fais jouer un peu. Tu vas jouer un peu. Ok, Kylian. Ben, de toute façon, tranquille. Tranquille. Il y a déjà quelques petits tutos sur ma chaîne, si t'as besoin de voir un petit peu. Focalise-toi si t'as envie d'être plutôt fort, etc. Surtout si t'es allé sur un nouveau serveur. Je ne sais pas où c'est allé. Le plus important, ce sont les immortels pour ta puissance, d'accord ? Ta puissance de troupes sur la marche ici. Ce sont les immortels. La deuxième chose, c'est les troupes. Et la troisième chose, mais je ne sais même pas si je ne peux pas te la conseiller. Dès le départ, c'est vraiment ton style de jeu qui va décider. C'est dans l'académie, dans les recherches, parce que c'est tellement galère en ressources quand tu accélères et que tu paques un peu. C'est vraiment galère d'aller chercher de la production, en fait. D'aller chercher la production, à savoir que tout de même, tu as la progression rapide qui te permet d'économiser du temps sur les recherches. Donc finalement, si déjà tu arrives à 4, 5, 6. Niveau 4, 5 déjà, c'est bien. 6, ça sera encore mieux. On le voit sur la loupe. 6, tu as déjà presque 20%, on va dire 18% d'économiser. Plus le château, plus les héros que tu vas mettre dans le château, etc. Franchement, il y a moyen que tu sois très bien et que tu évolues vite ensuite. Parce que les recherches, c'est extrêmement important. Alors du coup, je me dis, peut-être laisser un petit peu passer de temps sur les recherches au départ, sur les troupes, etc. Pour focus, pour que d'eux-mêmes, tu ailles super vite. Allez, là on va voir la galère des monstres. Moi, je veux un titanesque. Je le veux niveau 3. Je fais une recherche. Évidemment, dans cette zone-là, il n'y en a pas. C'est une zone qui est beaucoup trop forte. Où les monstres sont beaucoup plus forts que niveau 3. Du coup, il faut aller se déplacer à perpète les olivettes pour commencer possiblement à en trouver. Par là, je vais commencer à en trouver. Là, je vais l'attaquer. Il n'y a plus grosse troupe. Je ne vais pas mettre des doubles dommages avec triple marche. Ce n'est pas la peine. Les 3, j'ai les one-shot aujourd'hui. Donc, j'y vais direct. Et on le voit, ça met quand même 5 minutes. Donc, il faut prévoir 10 minutes aller-retour sans ces troupes-là, en tout cas. Et pour remplir la salle de trésor. Alors, moi, je le fais une ou deux fois d'affilée. Et ensuite, je vais récolter. Et une fois que la troupe revient, je reviens péter un petit monstre. Je reviens 10-15 minutes après. Je reviens récolter. Et ainsi de suite. C'est juste une question d'organisation. On perd, en gros, je pense 5-6-7 minutes. Parce que de toute façon, les monstres, il fallait quand même 1 à 2 minutes pour aller les chasser. Là, on met 5 minutes. Donc, finalement, ça met quoi ? 6 minutes aller-retour de plus qu'initialement ? Ça va, on n'est pas à 6 minutes près sur ce jeu pour aller récolter, quoi. Mes choux à la crème. Je pense que là, on a fait à peu près le tour de tout le cheminement. On a vu, évidemment, le monument commémoratif. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les ruines ? À quoi ça servait ? Et ça va vous rapporter énormément de ressources. C'est ce qui est le plus galère. On a vu un petit peu ce qu'il fallait faire en premier. Je pense que là, on est bien. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.